Petit billet pour signaler à tous les utilisateurs qu'il y a une énorme arnaque qui, en ce moment, a lieu sur Internet. C'est une arnaque, en fait, dans laquelle les fournisseurs d'accès, les FAI, ont simplement décidé de s'associer avec des fournisseurs de services. Donc, c'est très compliqué, on n'arrive pas vraiment à savoir qui sont ces fournisseurs de services. Et, en fait, ces fournisseurs de services fournissent donc des trucs stupides, des téléchargements de sonneries, des sites classés X, toutes sortes de services. Vous trouverez là un lien sur un article qui est extrêmement bien fait. Donc, on voit ici qu'on peut télécharger des sonneries de téléphone, des fonds d'écran, des petits jeux musicaux. En fait, pour s'abonner à ces services, eh bien, c'est très facile et il y a une faille de sécurité chez tous les FAI. Et cette faille de sécurité, elle est entretenue à des seins, c'est-à-dire qu'ils font exprès de laisser cette faille. Car la faille de sécurité est la suivante. Alors, par exemple, là, vous voyez que moi, grâce à cette faille, j'avais été, alors que je dormais ou que j'étais absente, abonné à 7 ou 8 ou plus que ça sites pour la modique somme de 200 euros par mois, ce qui n'est pas cher du tout. Et tous les témoignages, donc, sont concordants parce qu'ils démontrent tous que les gens ne veulent absolument pas s'abonner, que c'est fait contre leur volonté. Et en fait, donc, par défaut, tous les FAI, tous les fournisseurs d'accès ont un mode où n'importe qui peut acheter n'importe quoi à partir du moment où ils arrivent à se connecter sur votre compte Internet. Ce qui reste mystérieux quand même, c'est la façon dont les gens arrivent à se connecter sur les sites Internet. Enfin, je ne comprends pas comment les gens ont pu se connecter sur mon compte. Et du reste, c'est ce que disent tous les gens qui ont écrit. Tout le monde dit la même chose. Tout le monde dit je ne comprends pas, je n'ai jamais voulu m'abonner, tout ça a été fait dans mon dos. Alors, évidemment, chercher l'erreur et chercher à qui profite le crime. Vous imaginez qu'avec des millions de personnes qui se font escroquer, on va dire aller entre 50 et 200 euros par mois, ça fait beaucoup d'argent, sachant que d'après ce que j'ai pu lire, mais il faudrait le vérifier, le fournisseur d'accès, grâce auquel on a pu, entre parenthèses, acheter ses services, garde environ 50% des sommes qu'il encaisse, puisqu'en fait, c'est prélevé sur votre compte en banque directement via votre fournisseur d'accès. Donc, il faut absolument réagir. Ça fait des années que ça dure. Les fournisseurs d'accès, même les gens en bateau, ils vous font croire que c'est vous qui êtes responsable, que c'est vous qui n'avez pas bien sécurisé votre compte, ce qui est totalement bidon. Vous avez parfaitement sécurisé votre compte, mais eux en profitent largement. Et vous voyez, arnaque à Blinko Gold. Voilà, moi là, je me suis aussi fait arnaquer sur celui-là. Donc, encore une fois, il faut que tout le monde réagisse. Il faut proposer que les associations de consommateurs du genre UFC que choisir fassent des actions de groupe. C'est-à-dire que ce sont des actions où tous les gens qui se sont fait se croquer peuvent demander un remboursement et puis dédommager intérêt parce qu'on passe un temps fou à se désabonner. En général, vous avez les personnes qui s'occupent, vous savez, chez les failles, de vous répondre, qui vous racontent n'importe quoi. Moi, on m'a dit que j'avais été désabonnée d'office, c'était faux. Il a fallu que j'aille vérifier en détail et je me suis rendu compte que pas du tout, j'avais pas été désabonnée. Donc, de toute façon, moi, je refuse de payer quoi que ce soit de service que je n'ai jamais demandé, jamais commandé. Il suffit de faire une recherche sur Internet avec les mots-clés. Vous faites une recherche avec des mots-clés Arnaque. Qu'est-ce que j'avais trouvé, moi, ici ? Arnaque. Ah, voilà. Arnaque Internet Plus achat de service. En fait, c'est le service Internet Plus qui est activé par défaut chez tous les fournisseurs d'accès et ce service, en réalité, il n'est absolument pas sécurisé. Il permet à peu près à n'importe qui, n'importe comment, de venir acheter, en passant par vendre compte et donc de faire débiter sur votre compte en banque, des services que vous n'avez jamais choisi, jamais désiré. Donc, c'est une honte. Il faut réagir. Il faut vraiment que la direction de la concurrence et des fraudes tape sur le doigt de ces fournisseurs d'accès Internet et des fournisseurs de services parce qu'ils sont vraiment tous complices. Et alors, tous les fournisseurs, que ce soit SFR, Bouygues, Free, tout le monde baigne dans cette arnaque-là. Donc, voilà, ne vous laissez pas faire. Battez-vous, défendez-vous. Et je pense qu'une fois que les fournisseurs d'accès vont voir qu'ils vont se retrouver parce que ça leur apporte des millions. Mais non, imaginez-moi 200 euros par mois si je n'avais pas réagi. Il y a des gens qui se font arnaquer de 50, 100 euros par mois. Vous multipliez à ça par des millions de personnes et vous faites le compte. Voilà. Donc, il ne faut pas se laisser faire, il faut réagir.